assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sur la dernière vidéo on avait parlé sur les choses recommandées sur le jeûne aujourd'hui on va parler sur les choses détestables du jeûne il est détestable pour le jeûne d'accomplir certaines choses qui pourrait compromettre son jeûne ou en diminuer sa récompense ces choses sont les suivantes la première c'est le jeûne du oui sale sans mot le oui sale c'est à dire le jeune continue consiste à jeûner deux jours de suite sans interruption et sans rien manger ou boire entre eux il est permis mais détestable selon la plupart des savants est interdit selon l'école chaffaire sauf pour le prophète sainz bien sûr qui pratiquait le jeûne alors ça le jeûne continue la deuxième chose tout ce qui peut créer un désir susceptible de conduire à rompre le jeûne par la sortie du sperme que ce soit par le regard la pensée l'embrassade ou les préliminaires d'un rapport intime entre époux et si le jeûneur fait partie de ceux qui peuvent qui ne peuvent pas se contrôler dans dans ce cas ça devient interdit la troisième chose se faire plaisir avec ce qui est perdu comme se parfumer dans la journée ou prendre un bain pour se rafraîchir la quatrième chose goûter un plat de peur que quelque chose n'atteigne la gorge un résumé des choses détestables selon les quatre écoles les hanafites ont dit goûter quelque chose ou la mâcher car cela peut rompre le jeûne il ya aussi les ambassades ou les canins s'il fait partie de ceux qui ne peuvent pas se contrôler il est donc détestable pour le jeûneur d'embrasser son épouse car cela peut conduire à éveiller ses désirs qui vont le mener à l'invalidité de son jeûne par l'éjaculation recueillir délibérément la salive dans la bouche puis l'avaler c'est détestable il n'est pas détestable pour celui qui j'aime l'embrassade pour celui qui ne craint pas la corruption de son jeûne et peut se contrôler lorsqu'un c'est pas détestable car le prophète saint saint embrasser ses épouses lorsqu'il jeûne et à richard son épouse a dit à ce sujet et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs le siwak donc le siwak il n'est pas détestable le siwak à la fin de la journée c'est plutôt une sauna en début et en fin de journée même si le siwak était humide ou mouillé se rincer la bouche et le nez en dehors des ablutions prendre une douche ou un bain ou encore s'envelopper dans un bain ou une serviette mouillée pour se rafraîchir c'est pas détestable dans l'école maléquipe il est détestable pour le jeune âme de faire les choses suivantes entrer dans la bouche toute chose humide ayant un goût et goûter quelque chose de peur que cela n'atteigne la gorge éveiller les désirs qui peuvent les mener à la corruption du jeune par l'éjaculation que ce soit par la française le regard ou les préliminaires et en ce qui concerne le kohi il est interdit se parfumer ou sentir le parfum dans la journée c'est détestable le jeûne du wissal toujours chez l'école maliquite c'est à dire le jeûne continu qui consiste à jeûner deux jours de suite sans interruption et sans rien manger ou voir entre eux le rinçage excessif de la bouche et du nez traitement de la carie dentaire pendant la journée c'est détestable sauf par crainte de la retarder jusqu'à la nuit en raison de la survenue d'une maladie ou de son augmentation ou de la sévérité de la douleur et s'il avale quelque chose pendant les soins doit rattraper le jour en question passer la journée à dormir c'est détestable macro selon les chafferites les embrassades sont détestables et ça devient interdit si cela peut conduire à éveiller des désirs qui vont le mener à la corruption du jeûne par l'éjaculation ou le coït comme il est détestable de déguster la nourriture ou prendre un bain pour se rafraîchir et les plaisirs liés au fait d'entendre de voir de toucher ou de sentir car c'est un luxe qui ne convient pas à la sagesse du jeûne il est également détestable d'utiliser le siwa dans l'après midi jusqu'au cocher du soleil c'est toujours chez les chafferites il est détestable aussi le rinçage exagéré de la bouche et le nez de peur que quelque chose atteint la gorge quant au halbalit ils ont dit qu'il est détestable pour le jeûneur de faire les choses suivantes recueillir délibérément la salive dans la bouche puis l'avaler mais avaler sa salive comme on fait habituellement ce n'est pas détestable il est interdit à la personne qui jeûne d'avaler sans crachat cela rend le jeûne s'il l'avale bien sûr c'est considéré comme du vomi deuxième chose le rinçage excessif de la bouche et le nez troisième chose goûter les animaux parce qu'il n'est pas sûr que cela n'atteint pas sa gorge alors ça peut rompre son jeûne et s'il trouve le goût dans sa gorge ça peut rompre le jeûne quatrième chose le baiser s'il fait partie de ceux qui ne peuvent pas se contrôler s'il ne se contrôle pas ça devient interdit mais s'il ne craint pas la corruption de son jeûne alors il n'a pas de mal la cinquième chose laisser le reste de la nourriture entre les dents par crainte qu'elle ne soit pas aspirée dans son ordre sixième et dernière chose sentir quelque chose qui puisse passer dans la gorge comme la poudre du muscle et l'encens et il n'y a pas de mal pour celui qui gêne pour prendre un bain pour se rafraîchir et il n'y a pas de mal aussi d'utiliser de assi wako sallam aleikum warahmatullahi wabarakho Sous-titrage ST' 501